Salam Reikum Aujourd'hui j'aimerais vous présenter la nouvelle leçon de langue, le titre, la coordination. Je passe à la présentation de l'entête de la leçon. Nous sommes dans la période 6, c'est-à-dire le second trimestre. Première période, la préparation du projet. Ok, séance, c'est de langue, le titre. Nous avons deux objectifs à atteindre. Le premier est un objectif de maîtrise. Il faut que l'élève soit capable de comprendre les outils qui permettent d'abord de les identifier, puis de les maîtriser, maîtriser leur emploi. Ces outils qui permettent de relier deux éléments dans un contexte phrasedique donné. Et les deux éléments peuvent être deux mots, peuvent être deux syntagmes, c'est-à-dire deux groupes de mots, ou bien peuvent être deux petites propositions dans une phrase. Voilà. Maintenant, je passe au support que vous avez sur le manuel. Le voici, je vais le lire. J'observe et je découvre. À mon avis, étudier la nouvelle en classe est très intéressant, car son format court permet d'étudier des textes complets, plutôt que des extraits. Habituellement, on travaille sur des passages tirés des œuvres intégrales. Or, ces extraits, non seulement nous empêchaient de nous immiscer dans la vie des personnages, de comprendre leurs motivations et leurs ambitions, mais aussi ils ne favorisaient pas une approche fine, c'est-à-dire une compréhension détaillée d'un texte, d'une œuvre, de la vie d'un moteur. En plus, un projet comme celui de la nouvelle policière offre une occasion pour échanger sur des thèmes variés et de rédiger de vrais textes. Alors, comme vous voyez, vous avez les éléments car, mais, et, or, c'est-à-dire, en plus, ce sont les éléments qui assurent la liaison entre à chaque fois deux éléments, comme j'ai dit dans la présentation de l'entête, soit deux mots, deux syntagmes, c'est-à-dire deux groupes de mots, ou deux propositions. Passons à l'exercice de compréhension. Le premier, classe les mots en rouge dans le tableau suivant. Je vous demande quels sont les mots qui sont simples et qui assurent la coordination, et quels sont les groupes de mots. Pour les mots simples, vous avez Pour les groupes de mots, vous avez c'est-à-dire, en effet, en plus, c'est-à-dire, en plus, et, bien sûr, en effet, on n'a pas. Désolé pour l'en effet. Puis, je passe à l'exercice numéro 2. On vous demande quel est le rôle de ces mots, de ces groupes de mots, dans un texte. La réponse, c'est, ces mots coordonnent deux idées, dans une phrase, peuvent être deux mots, deux syntagmes, deux propositions. Puis, je passe au tableau. On vous demande de répertorier les outils que nous avons dégagés, selon qu'ils expriment l'explication, ou bien l'opposition, ou bien la cause, ou l'addition. On commence par les premiers qui expriment l'explication. Vous avez c'est-à-dire, et en effet. Et bien sûr, j'ai dit tout à l'heure, en effet, on ne l'a pas dans le texte, mais on va le voir dans la leçon. On passe maintenant aux moyens qui expriment l'opposition. Les voici. Ça fait or et mais. Avec une petite différence, bien sûr, entre les deux. On a toujours un A et un B. Les deux sont opposés. Pour mais, A peut-être négative, et B positive, ou inversement, A est positif, et B est négatif. Sauf que pour mettre en or, il faut que A soit positif, et B soit négatif. Dans le cas où B est positif, on ne peut pas mettre or. Bon, je passe maintenant aux moyens qui expriment la cause. Pour les moyens qui expriment la cause, nous avons un seul moyen dans le texte, c'est car. Puis, moyens qui expriment l'addition, sont et, et en plus. Maintenant, pour la partie, je retiens, vous avez la coordination qui consiste à lier deux mots, deux groupes de mots, deux propositions. Elle est assurée par des conjonctions de coordination simple que vous avez déjà faites, mais, et, donc, or, ni, car, ou bien, des adverbes de liaison, à l'exemple de ainsi, aussi, alors, puis, ensuite, enfin. Pour les trois derniers, ce sont des moyens pour la liaison dans un contexte de chronologie, et les autres peuvent signifier d'autres connotations, ou d'autres sens, ou d'autres nuances, pardon. Vous avez aussi des expressions comme à savoir, au contraire, c'est-à-dire, en effet, et c'est pourquoi. à savoir, c'est pour insister sur un élément ou de l'explication, au contraire, c'est quand même, mais, or, c'est de l'opposition, c'est-à-dire, c'est pour l'explication simple, et puis, en effet, c'est une sorte d'explication, mais, vous avez, b, c'est une justification de a, et puis, le t, en effet, entre les deux. Donc, on dit quelque chose en a, on met en effet, puis on justifie par une preuve. Et c'est pourquoi, c'est un équivalent de, donc, ou bien, alors. Ces moyens expriment, différentes idées, différentes nuances, dans la phrase. Pour l'addition, vous avez, et, en plus, pour la cause, c'est car, la conséquence, et donc, alors, c'est pourquoi, avec les trois points de suspension, on peut dire qu'il y en a d'autres. Exemple de, par conséquent, conséquence, en définitive, par suite, etc. En somme, l'opposition peut être exprimée par mais, or, pourtant, en revanche, toutefois, cependant, ni en moi, donc il y a d'autres, non-obstant. Cinquième nuance, c'est l'explication, comme je dis tout à l'heure, c'est à dire, et dans le cas du c'est à dire a, c'est à dire b, b, ce sera une explication simple de a. Ainsi, dans le support, normalement, sur votre manuel, ils ont oublié, ils ont inversé, le a et le b, et si ou y a, c'est à dire, ils ont mis dans le manuel, avant, avant, c'est à dire, ils ont mis, une compréhension détaillée d'un texte, et puis après, ils ont mis, une approche fine. une approche fine paraît plus difficile que compréhension détaillée, donc c'est la compréhension détaillée qui est l'explication d'approche fine et non pas l'inverse, donc c'est mieux de mettre une approche fine avant, c'est à dire, et son explication par compréhension détaillée, après, c'est à dire, ils n'ont pas l'inverse. Ainsi, vous avez ici, c'est à dire, b est une explication simple de a qui paraît un peu difficile. Pour en effet, la différence avec c'est à dire, c'est que, je répète, b c'est une preuve de a, et on va voir un exemple dans les exercices tout à l'heure. L'alternative ou le choix, vous avez le ou, puis la négation, la double négation, c'est ni. On peut aussi avoir des constructions parallèles ou des corrélations, à l'exemple de soit doublement, ou bien ou doublement, ou ni doublement, vous avez d'une part et d'autre part. L'exemple de soit, c'est ici. Soit a, soit b. Comme vous voyez, il s'agit d'un syntagme ici, puisqu'on a deux éléments, deux groupes de mots. Soit vous écoutez, soit vous quittez la salle. Donc la personne à qui on parle, elle doit choisir entre soit a, soit b. Donc vous avez soit entre les deux, mais c'est pas seulement entre les deux, c'est avant a et avant b. C'est une corrélation, bien sûr, une construction parallèle. Deuxième, ou, de deux choses lignes, ou a, ou b. Avant de choisir. Ou a, ou b. bien sûr, encore, c'est juste dans le style, on fait ça. Normalement, on peut s'en tenir uniquement à ou au milieu, en disant de deux choses l'une, vous écoutez, vous quittez la salle. Mais quand je répète, ou doublement, sur le plan du style, vous avez vu que de style de répétition. Et c'est une répétition voulue. Je passe un nid doublement, il ne mange ni viande, ni poisson. A l'origine, c'était, il ne mange pas la viande, et il ne mange pas les poissons. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait, parce que c'est mauvais, à entendre, à écouter, on n'efface pas, donc c'est la négation, et on change par ni, pour avoir ni a ni b, avec le ne automatique, à ne pas oublier, automatiquement, avant le verbe. Il ne mange ni a ni b, ni viande, ni poisson. Vous avez aussi, d'une part, d'autre part, ce candidat est intéressant, d'une part a, il a dit qualité de mon dé requise, d'autre part, b, et il a une longue expérience. Maintenant, je passe à l'exercice, pour m'entraîner, ou nous entraîner, sur les règles, qu'on vient de décrire, ou d'expliquer. On vous demande, de compléter les phrases suivantes, par les mots, et expressions, de coordination, aussi, en revanche, aussi peut signifier l'ajout, peut signifier aussi, la conséquence. Ensuite, c'est la chronologie, pourtant, c'est l'opposition, mais on l'utilise d'une manière un petit peu différente, c'est-à-dire, c'est l'explication, c'est pourquoi, c'est la conséquence, et en effet, c'est encore l'explication, mais avec la preuve. On prend la première phrase, voilà A, fois la B, selon le sens de la relation entre les deux propositions, qu'on va choisir, l'élément à mettre en milieu. Il a réussi toutes les épreuves, donc c'est quelque chose de positif. Il n'était pas en forme, c'est négatif. Donc, il s'agit ici d'une nuance de position. L'outil qu'on va utiliser est le suivant, pourtant. Il a réussi toutes les épreuves, pourtant, il n'est pas en forme. Ou bien, ou il n'était pas pardon en forme, vous avez, à la place de pourtant, il peut mettre aussi, même si, sauf que même si, c'est un subordonnant, ils n'ont pas un coordonnant, même s'il n'était pas en forme. Je passe à la seconde, à la deuxième. Pardon. Pour la deuxième, vous avez, il est en réunion, la CA, il ne peut pas vous recevoir. La relation entre les deux, c'est que, il ne peut pas vous recevoir, c'est un résultat de la première. Et dans la première, vous avez, ce qu'il fait, il était en réunion. Maintenant, l'outil à employer, est le suivant. C'est pourquoi, l'équivalent de, alors, ou bien, donc. C'est une, c'est, il est en réunion, c'est pourquoi, il ne peut pas vous recevoir. Quand vous voyez, on peut inverser, pour être sûr, que c'est juste, de mettre, pourquoi. J'inverse, je mets la conséquence, que vous avez ici, je vais la mettre au début, et je prends la cause. Après, je vais changer, c'est pourquoi, par, car. Je vais voir, en relisant, elle ne peut pas vous recevoir, pourquoi. parce qu'il est en réunion. Comme vous voyez, donc, c'est juste, pardon, parce que, ou bien, car les deux sont, valent, le même sens, sauf que parce que, c'est un subordonnant, et car c'est un cordon. Je répète. Il ne peut pas vous recevoir, pourquoi, car, il est en réunion. Donc, si j'inverse la relation entre A et B, où B est une conséquence de A, j'intervertis les deux propositions, et je mets car entre les deux. Et si car marche, c'est-à-dire, est juste, dans le sens, sachez que, ce que vous avez choisi au début, c'est-à-dire, c'est pourquoi, ou bien, un autre outil de conséquence, était également juste. Pourquoi ? Parce qu'il suffit d'inverser les deux pour avoir le quart, ou bien, donc. C, Hicham le Grouge a gagné deux médailles d'or à Athènes. Là, c'est A. Comme vous voyez, A est très positif. Deux médailles d'or. Et la deuxième, c'est, deuxième proposition, c'est qu'un patriote, Hassan el-Nassiz, est contenté du médaille d'argent. Alors, elle aussi, il a gagné, il n'a pas échoué. Alors, vous avez un plus. Sauf que l'opposition qu'on va avoir ici, dans le sens, est une opposition entre une très grande prestation, ou bien, performance, avec une performance ou une prestation moyenne ou assez bonne. Donc, c'est un type d'opposition. Donc, je vais mettre comme outil, en revanche, Hicham le Grouge a gagné deux médailles d'or à Athènes, en revanche, comme patriote, Hassan el-Nassiz, c'est contenté d'une médaille d'argent. Donc, c'est un outil d'opposition, mais un peu spécial. Je passe à D. Le gardien de but souffre d'une déchirée musculaire. Là, c'est A. B. Il ne pourra pas participer, ou bien, il ne pourra participer au prochain match. Donc, la première, elle est négative. Pardon, ce n'est pas une relation d'opposition, mais, vous avez une relation de conséquence encore. Là, c'est la cause, et là, c'est la conséquence. Et parce que vous avez la conséquence, on va choisir deux outils. soit ainsi, soit c'est pourquoi. Le gardien de but souffre d'une déchirée musculaire, c'est pourquoi il ne pourra pas participer au prochain match. Pour être sûr que c'est juste d'avoir choisi c'est pourquoi, comme je l'ai dit tout à l'heure, et si, je peux juste inverser les deux propositions pour mettre car entre les deux. Donc, je mets la première après et la seconde avant et je mets car à la place de c'est pourquoi et ainsi. Et je vais donc dire le gardien de but ne pourra pas participer au prochain match. Pourquoi ? Car, car il souffre d'une déchirée musculaire. Vous voyez, donc, c'est juste. Je passe à E. Le voyageur a pris un billet au guichet. Et la seconde, et il s'est dirigé vers le quai. La relation entre les deux est une relation de chronologie. Vous avez la première proposition est arrivée en un temps et la deuxième est arrivée en un temps ultérieur. C'est-à-dire il est arrivé après. Parce qu'il est arrivé après, donc on peut mettre l'outil de coordination qui signifie la chronologie ensuite. Le voyageur a pris un billet au guichet. Ensuite, il s'est dirigé vers le quai. F. Beaucoup de pays ont salué l'expérience démocratique au Maroc. Voilà A. Et puis B. Notre pays a réalisé l'importance d'avancée dans le domaine des libertés et des droits de l'homme. Donc, on voit B. C'est une justification de A. Et entre les deux donc, on doit mettre l'outil en effet. Donc, j'insiste sur le fait que A est juste par une preuve. La preuve, c'est que le Maroc a fait d'importantes avancées dans le domaine des libertés publiques ou libertés personnelles et des droits de l'homme. Beaucoup de pays ont salué l'expérience démocratique au Maroc. En effet, notre pays a réalisé d'importantes avancées dans le domaine des libertés et des droits de l'homme. Comme vous voyez, on ne peut pas mettre à la place de en effet c'est-à-dire. Ou bien, si on met c'est-à-dire, le degré d'acceptabilité de la phrase avec en effet est mieux que celui de c'est-à-dire. Pourquoi ? Parce que B, c'est une justification, c'est une explication par justification de A. Maintenant, l'exercice suivant. Relis les phrases suivantes en y introduisant une conjonction de coordination simple et en précisant l'idée qu'il exprime. Alors, les conjonctions de coordination simple c'est mais, ou, est, donc, or, ni, écart. La nature est précieuse, il faut la protéger. Comme vous voyez, il faut la protéger, c'est une conséquence. Et la nature est précieuse, c'est la cause. Donc ici, vous avez B, c'est la conséquence et A, c'est la cause. Pour donc mettre l'outil de relation ou de coordination entre les deux, je vais choisir la nature est précieuse, donc, il faut la protéger. Mais pour être sûr que donc est juste, il suffit tout simplement d'inverser. Je prends celle-ci avant et celle-là après et à la place de donc, je vais mettre car. Car. Il faut protéger la nature. Pourquoi ? Car elle est précieuse. Donc, vous voyez la relation entre la cause et la conséquence et une relation étroite. Ça signifie que les deux, normalement, se trouvent dans la même phrase. Si on a la cause avant, on va mettre donc et on a la conséquence après. Si on inverse, on va avoir la conséquence avant et la cause après. et on change tout simplement d'outil, de donc à car. Je passe à la deuxième phrase. Dans la deuxième phrase, vous avez il ne faut pas gaspiller l'eau. Sans elle, la vie sera impossible. Bien sûr, encore, dans votre manuel, il y avait ce ré. J'ai changé, j'ai mis le futur saint. Pourquoi ? Parce que si je mets ce ré, ça signifie que je ne suis pas sûr. Alors que et si la vie sans l'eau est vraiment impossible. donc c'est pas, il n'y a pas de doute. Donc j'ai changé le mode. Mode conditionné au mode indicatif. Il ne faut pas gaspiller l'eau. Là, c'est la conséquence. Et puis ici, vous avez la cause. Donc B, c'est la cause et A, c'est la conséquence. Je vais donc mettre il ne faut pas gaspiller l'eau. Pourquoi ? Car sans elle, la vie sera impossible. Maintenant encore, comme j'ai fait dans le premier cas, il suffit d'inverser les deux. pour mettre donc. On va lire pour voir est-ce que c'est juste. Sans l'eau, la vie sera impossible. Donc, il ne faut pas la gaspiller. Donc, il est juste. Je passe à trois. J'ai couru aussi vite que j'ai pu. La deuxième, je n'ai pas rattrapé le train. Comme vous voyez, vous avez ici un positif dans le sens. J'ai couru aussi vite que j'ai pu. et ici, vous avez négatif. Donc, je vais mettre j'ai couru aussi vite que j'ai pu, mais, ou bien, or. J'ai bien mis or. Pourquoi ? Parce que ici, vous avez le négatif. Donc, je peux mettre or. j'ai couru aussi vite que j'ai pu. Or, je n'ai pas rattrapé le train. Ah bien, mais, je n'ai pas rattrapé le train. C'est-à-dire, là, c'est positif, là, c'est négatif si j'inverse. Est-ce que je peux mettre les deux si j'inverse ? Je vais dire, je n'ai pas rattrapé le train, mais j'ai couru aussi vite que j'ai pu. Donc, là, c'est juste avec mais. Mais pour mettre or, ce sera faux. Je n'ai pas rattrapé le train, or, j'ai couru aussi vite que j'ai pu. Faux. Pourquoi ? Parce que celle-là est positive. Je répète depuis tout à l'heure, j'insiste sur le fait que or égale mais malheureusement. C'est-à-dire qu'après or, il faut avoir la deuxième proposition ou bien le deuxième mot doit signifier le négatif. Je passe en quatre. Vous pouvez nous envoyer votre manuscrit par voie postale. La deuxième, vous pouvez nous l'envoyer par courrier électronique. Quand vous voyez, vous avez une répétition de vous pouvez nous envoyer votre manuscrit. Vous pouvez nous l'envoyer. D'accord ? donc ces deux parties sont répétées. Et parce qu'elles sont répétées, c'est mieux qu'on les y fasse quand on va coordonner. Sinon, il y aura la répétition. Vous pouvez nous envoyer ou m'envoyer votre manuscrit par voie postale. Alors, vous voyez, c'est juste le complément consensuel de moyen, voie postale, et le deuxième complément consensuel de moyen. Donc, c'est ça ce que je vais coordonner. Je vais coordonner selon un contexte de choix ou d'alternative. Parce que c'est ça le sens des deux propositions de début. Je répète, vous pouvez m'envoyer votre manuscrit par voie postale ou par courrier électronique. Donc, je fais ou une seule fois, ou bien je peux aussi construire une phrase parallèle ou deux propositions parallèles en mettant ou deux doublements comme on a vu dans la partie que je retiens. Je peux donc avoir ou vous pouvez m'envoyer votre manuscrit par voie postale ou par voie par courrier électronique. Pardon. Alors, je vais effacer vous pouvez ou bien vous pouvez ou vous m'envoyez votre manuscrit par voie postale ou par courrier électronique. Là, c'est juste. Je passe à 5. L'école est responsable de l'éducation des enfants. Point. La famille aussi. Aussi veut dire quoi ? Il veut dire tout simplement tout ça. L'école est responsable de l'éducation des enfants. La famille est responsable de l'éducation des enfants. Pour ne pas répéter la phrase, on a mis aussi. Et aussi, déjà, signifie l'ajout. Donc, je ne peux pas mettre qu'un enfant qui ait quelques élèves. Mettre est ici. L'école est responsable de l'éducation des enfants et la famille aussi. C'est vrai que c'est juste. Le degré d'acceptabilité n'est pas meilleur. C'est mieux de coordonner tout simplement les deux sujets de la même proposition ou du même syntagme verbal répété. Et je vais mettre l'école et la famille sont responsables de l'éducation des enfants. Là, c'est une phrase très acceptable sur le plan syntaxique et sémantique. Je passe à six ans. Cet élève ne fait pas ses exercices à la maison. Alors là, j'ai fait tout simplement le contraire de cinq. Ne figurez pas sur votre manuel, je l'ai rajouté. Donc, cet élève ne fait pas ses exercices à la maison, sa soeur non plus. Là, c'est pour l'équivalent du négatif. Encore, c'est la même chose, vous savez, ne fait pas ses exercices à la maison. C'est ce qui doit être répété normalement après pour dire non plus. Cet élève ne fait pas ses exercices à la maison, sa soeur ne fait pas ses exercices à la maison. Et pour relier maintenant les deux propositions selon le contexte de la négation, je vais mettre ni cet élève ni sa soeur ne font leurs exercices à la maison. Vous voyez, c'est presque la même, juste celle-ci est affirmative et les deux autres, ils sont négatifs. N'oublie pas qu'il faut mettre « nous » avant le verbe. Et A et B, c'est élève et soeur. Bon, maintenant, nous sommes arrivés à la synthèse de la leçon. La coordination, c'est quoi ? C'est un procédé linguistique. Il consiste à relier dans un contexte phrastique deux mots, deux syntagmes, deux propositions. Ces outils expriment différentes nuances. supports et outils, outils et nuances. La question que j'ai posée, c'est celle-ci. Que préfères-tu ? Des comptes ou des romans ? Comme vous voyez, vous avez ici A et B, je les ai coordonnées ou je les ai coordonnées avec « ou » et puis la question. Et selon le contexte de la question, c'est clair que le « ou » c'est un coordonnement qui exprime le choix ou bien l'alternative. Maintenant, qu'il est le corps de l'eau que je vais mettre ici en répondant, je vais répondre affirmativement en disant que je lis l'eux après qu'il est la nuance exprimée. Alors maintenant, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la lecture et puisqu'il est devant le choix des comptes et des romans, il se trouve que cet élève lit les deux. Et parce qu'il lit les deux, on va donc coordonner avec « et » J'aime lire les comptes et les romans. J'aime lire A et B. Et donc, c'est un coordonnement qui exprime l'addition ou bien l'ajout. Je passe à la deuxième réponse. Là, c'est la première. Là, c'est la deuxième réponse à la même question. Que préfères-tu lire des comptes ou des romans ? Maintenant, cet élève qui répond ne lit. Ne lit pas les comptes et ne lit pas les romans. Pour coordonner les comptes et les romans dans un contexte de négation ou de double négation, nous avons le « ne » qu'on va voir avant le verbe puis « a » ni « b ». Je n'aime lire ni comptes ni romans. et c'est donc une nuance de double négation. Je passe à la réponse numéro 3. Et dans la réponse numéro 3, la personne qui répond choisit les comptes et il donne une raison pour laquelle il les choisit. Je vais donc avoir comme coordonnant car et puis je vais donner la cause pour laquelle j'ai opté pour les comptes. J'aime lire les comptes car ils sont courts et simples. Voilà la raison pour laquelle je lis les comptes et je préfère la lecture des comptes. Donc, car, c'est un coordonnant qui exprime la cause. Voilà encore une fois dans la réponse numéro 4, on inverse tout simplement les deux propositions. Je trouve les comptes courts et simples. Je trouve les comptes courts et simples. Et puis, j'ai mis la cause ou plutôt la conséquence après. D'accord ? Le résultat après. Donc, j'ai ici l'inverse de la cause qui est la nuance de conséquence. Et les outils qui vont permettre la coordination entre A et B dans un contexte de conséquence sont donc alors c'est pourquoi par conséquent en conséquence entre autres. C'est-à-dire il y a d'autres coordonnants. Vous avez juste trouvé les comptes courts et simples donc je les préfère en romant. Alors, je les préfère en romant. C'est pourquoi je les préfère en romant. Par conséquent, je les préfère en romant. En conséquence, je les préfère en romant. Donc, B, c'est un résultat de A et c'est l'inverse de 3. Maintenant, la réponse numéro 5. Je continue à partir de la même question tout à l'heure que préfères-tu lire les comptes ou les romans et je vais répondre par j'aimerais bien lire les romans. Donc, la même personne qui choisit les comptes parce qu'ils sont courts et simples, il aimerait bien lire les romans. Là, c'est positif. Mais vous avez ici, je les trouve longs et difficiles. Là, c'est négatif. Longs et difficiles, c'est négatif. Et j'aimerais bien lire les romans, c'est positif. Donc, vous avez ici un contexte d'opposition. Et les outils qui vont me permettre de coordonner A et B dans un contexte d'opposition, c'est or, mais, cependant, toutefois, ni en moi, etc. On peut avoir d'autres. J'aimerais bien lire les romans. Or, je les trouve longs et difficiles. Mais je les trouve longs et difficiles. Cependant, je les trouve longs et difficiles. Toutefois, je les trouve longs et difficiles. Ni en moi, je les trouve longs et difficiles, etc. Donc, vous avez ici le A qui est positif et le B qui est négatif. C'est pour cela, j'ai bien choisi B négatif après pour pouvoir mettre or entre les deux. Je passe au cas suivant. C'est la réponse 6. Et dans la réponse 6, j'ai les comptes sont laconiques. Les comptes sont laconiques. Bien sûr, cette phrase, pour vous-même, vous êtes en train de m'écouter. La plupart, ne sait pas le sens de laconique. Et parce que vous ne savez pas le sens, il est impératif que j'explique pour pouvoir compléter la phrase. Les comptes sont laconiques, c'est-à-dire tricot. Donc, vous avez B qui est une explication de A. Donc, B, c'est une pure explication de A. Vous voyez ? Maintenant, je passe au dernier cas et c'est la réponse 7. La lecture des œuvres littéraires, là, ce n'est pas une réponse, je phrase un petit peu à part. La lecture des œuvres littéraires est cruciale pour un élève. OK ? Voilà donc ma proposition de départ. Je vais mettre en effet, tout à l'heure, c'est l'explication simple, je vais mettre ici en effet, et c'est un outil de coordination qui va assurer la relation avec la deuxième qui est une justification. Donc, c'est une explication justifiée. La lecture des œuvres littéraires est cruciale pour un élève. En effet, il lui permet de développer son vocabulaire et enrichir ses idées. Donc là, c'est une justification sur le caractère crucial de la lecture pour un élève. J'espère que vous avez compris les outils de coordination. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me déposer sur la partie commentaire et aussi de partager cette vidéo et d'autres avec vos camarades. Merci beaucoup.